Et yo tout le monde, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui nouvelle vidéo en administration mais avant bien sûr il faut que je vous parle de mon partenaire Instant Gaming comme tous les mois qui vous permet de gagner le jeu de votre choix le jeu ou le che, je sais pas ce que j'ai trop dit mais en tout cas c'est toujours la même chose, vous avez la possibilité de gagner le jeu de votre choix et bien sûr il vous reste 14 jours pour participer donc vous avez juste à mettre participer une fois que vous avez participé vous pourrez choisir le jeu que vous voulez gagner, c'est à dire que là vous avez juste à cliquer sur participer et ensuite vous avez plusieurs façons de débloquer des succès, donc 9 sur 19 mois par exemple pour avoir plus de chances de gagner le jeu de votre choix à la fin du mois, c'est complètement gratuit, ça vous prend 2 secondes pour vous inscrire donc n'hésitez pas à aller sur le lien dans la description et bien sûr Instant Gaming pour ceux qui connaissent pas mais bon à force de vous le dire je pense que vous connaissez c'est un site qui vous permet d'avoir des clés de jeu beaucoup moins chères que les officiels par exemple 30€ pour le DLC 2 des Sims Stellaris à 9,89 et ensuite vous avez même les précommandes possibles, n'hésitez pas le lien est dans la description c'est parti pour la vidéo admin, let's gooooooo bonjour c'est quoi ton problème Rillette ? c'est à t'as vu on était en action au niveau de la FBALAS ouais le mec qui construit en pleine action RP c'est quoi, est-ce que t'as son nom ? c'est qui ? il a fait moi et mon collègue ouais j'ai un problème avec toi, je dis BIP tu peux m'expliquer pourquoi tu construis en pleine action RP ? mais non en fait genre tout simplement, il y a un props à moi qui était pas freeze et comment je voulais le freeze d'accord mais en fait ça même freeze un props faut éviter en pleine action RP tu vois parce que ça peut jouer sur l'action RP derrière les flics tu vois ah bah je m'en excuse bah c'est auprès de lui qu'il faut s'excuser et voir s'il accepte tes excuses ou si euh... pas du tout ouais je m'en excuse ouais mais Billy c'est excusé c'est excusé c'est parce qu'au coup il est quand même perdu un peu, c'est un peu un Kvacra qui est euh... ah bah s'il te rembourse ah bah voilà s'il te rembourse je lui mets pas de Warn voilà, rembourse lui je te mets pas de Warn ok ok on a réglé ça comment les gars ? avec de la corruption il lui a donné de l'argent du coup j'ai pas mis de Warn sauf que bah moi j'ai pas reçu d'argent je crois que j'ai pas compris le principe de corruption c'est quoi que je reçois en bas à droite là ? bonjour Verdos, ce message est uniquement visible par toi, il te met en garde je veux te parler maintenant sur le discord avec toi et le fondateur en live ou je détruirai le serveur à vie mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? mais les gars ça me le spam en... ça me le spam en masse ? est-ce que c'est encore un coup de Cobra Lost euh... Cobra Lost pas RP là ? le mec qui a mis une backdorse son serveur et maintenant il peut faire tout what ? what the fuck ? euh... attendez, là vraiment je vais juste taper Lucas c'est un prank c'est un prank attendez j'espère que c'est juste un prank hein je vous jure que j'espère que c'est juste un prank parce que là je suis en train de... attends mais comment c'est possible ? comment c'est possible Lucas qui est une backdoor sur un de nos putains d'addons sachant qu'on a aucun addon euh... euh... leaks et on a aucun addon euh... à part du gmodstore et du fait par nous même ? comment c'est possible tu vois ? ouais bah je sais pas c'est plus qu'une backdoor il a le panel TBEX quoi attends je vais aller... bah il est en vogue là-bas attends je vais aller voir allo... c'est à moi ? oui mais non j'ai rien mis du tout sur le serveur bah il me dit que t'as mis un truc mais j'ai rien mis du tout j'ai... j'ai absolument rien mis allo ? il y a une exprase sur le serveur tu le connais ou pas ? c'est qui c'est que cette merde ? mais niquez vos mères vous êtes en train de me prank je vous jure... jure moi que t'es pas en train de me prank lui jure moi que là t'es pas en train de me prank là c'est pas un prank je suis en train de te prank y'a un gars... mon frère y'a un gars avec un robot ou une autre robot qui vient qui soit disant hack le serveur euh... mais t'as pas vu la... j'ai même plus que c'est au tb exprès regarde s'il te plait dans la con non mais j'ai bien vu la con j'ai juste pas dans mon tennis il veut parler de problème bah si tu veux parler de problème lâche le serveur toi nique ta mère mais nique ta mère avec ta voix de robot aussi prends ta vraie voix on comprend rien et tu veux quoi ? moi j'ai rien mis sur le serveur il me dit que tu veux il te donne un truc c'est sûr c'est un prank je vais péter mon crâne je vais tous vous arracher la gueule et j'te jure que si... si y'a... si y'a Cobra qui est dans le prank je vous jure que je vous gradis à vie tous les deux de ma vie de ma vie IRL tous les deux là c'est Garnis qui a installé quelque chose oui oui d'accord non mais déjà non mais c'est plus crédible frère on est anonymes dans le vocal qui nous dit que j'ai un mec que j'ai installé un truc alors que je sais même pas je sais même pas mettre un addon sur le serveur qu'est-ce tu me racontes ? ouais non c'est vrai quand on y repense en train de me connecter au serveur là bizarrement il est pas cassé je me reconnecte là mais qui c'est un connard là Vixer à droite c'est quoi ça ? vous êtes vous êtes des putains de prankers je suis sûr que vous êtes en train de me pranker vous êtes moi ? ouais ouais bande de gros nulos j'ai 250€ ouais ta gueule quoi bah tiens right now right now right now non mais en vrai eh en vrai la notification en bas à droite c'était bien l'image c'était bien mais gros l'acting déjà Lucas Lucas jamais jamais il a cette réaction si le serveur se fait hacker jamais genre premier truc que tu fais premier truc que tu fais c'est tu coupes le serveur tu me demandes de couper mon live c'est sûr et certain ah bah mais non l'oblique c'était l'oblique c'était de faire un truc mais ils sont en bas avec les joueurs oui mais je sais mais je sais bien Cobra mais moi je sais que la réaction de Lucas si ça se fait ça oui bien sûr c'est vraiment pas genre viens on va voir le mec en vocal mais en vrai bien mais en vrai c'était c'était drôle c'était drôle quand même mais l'acting derrière c'est compliqué aussi tu vois genre je peux me dire pourquoi t'as détruit la voiture au club de Gaulle c'est parfait exprès c'est pour ça que t'as pas fait exprès t'as un club de golf dans les mains tu tapes dedans et tu me dis que t'as pas fait exprès tu te souviens ou quoi le chat il a commencé à taper la voiture il a aidé ouais mais non c'est la voiture c'est qu'il a une bonne raison bah non non bah non mais toi t'as aucune raison de le faire donc tu détruis pas des bagnole avec ton club de golf en pleine ville je dis si le chat le fait si tu as une bonne raison oui bah c'est pas une bonne raison bah c'est pas une bonne raison c'est pas une bonne raison et ton casier mon frérot what the fuck hein 1 2 3 4 5 warns juste ce mois ci gros mais non mais il y a des warns il y a des warns ils sont mal justifiés ah ok ça marche j'espère que tu justifieras bien celui que je te mets là par contre du coup moi ce que je te revois faire de la merde en singe et que tu fais n'importe quoi ce sera un ban bah non je l'ai pas non plus mais non tu fais quoi toi ? eh eh dans la pokéball ou ? eh 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 tu veux sortir de là eh masterban boom ah one shot ah tu vas prendre un café maintenant ça a changé ouais j'ai mis des petites phrases maintenant j'ai mis des petites phrases maintenant pour chaque arme ouais c'est rentrer chez la maison ils rentrent dans la maison comme des toto on est dans une salle 3 dans une salle ils rentrent dans la salle comme des toto attirés partout ils ont fait des sommations je sais pas je vais regarder ils t'ont tué ou pas ? non non je sais il y avait les sommars non mais il y avait les sommars et tout le problème c'est qu'ils sont rentrés comme des toto c'est ça qui me pose problème c'est genre limite le fier ils s'en battent les couilles quoi bah c'est un assaut hein mais vis-ci t'as un petit pistolet gros bah j'étais deux derrière et j'ai juste un angle je t'ai tiré dessus c'est tout ouais moi je trouve que tu te plains pour rien j'en trigger tu te plains pour rien ça ouais ok bonjour c'est quoi ta question Clark ouais alors j'étais dans ma maison et il y a une veuve noire elle est venue et elle m'a mis dans la salle de bain et elle m'a dit tu veux connaitre mon histoire et elle m'a mis une balle dans la tête elle m'a tuée elle a le droit ouais elle a le droit parce que c'est une scie en fait la veuve noire c'est le métier psychopathe tu vois il faut qu'il y ait une bonne raison RP là c'est quoi la raison RP c'est t'as raconté une histoire ou t'as rien raconté du tout elle m'a rien raconté ah ouais elle m'a dit mauvaise réponse une balle dans la tête on m'a dit comment ça mauvaise réponse c'était quoi la question elle m'a dit est-ce que tu veux connaitre mon histoire et toi t'as dit non ah ouais mais t'as bu t'as dit non aussi ouais j'ai pas envie ok t'étais en veuve noire t'as tué ce mec là dans une salle de bain parce que tu lui as raconté une histoire bon à la limite que tu le tues parce qu'il t'as dit non alors qu'il est braqué par une arme je peux comprendre enfin qu'il est braqué je peux comprendre et de toute façon tu m'utilises psychopathe donc c'est compréhensible en revanche faut qu'il y ait un minimum de rp j'espère que tu le sais et de deux je peux savoir pourquoi t'étais avec un mercenaire parce que j'ai demandé à un modo si on avait le droit d'être en mercenaire enfin si un mercenaire pouvait m'aider il m'a dit oui parce qu'il y avait marqué dans les trucs de mercenaire s'il reçoit de l'argent il peut aider n'importe qui il peut aider et le modérateur je ne sais plus c'était qui il peut déjà aider les gens mais le psychopathe c'est déjà tu vois au niveau règles vous êtes déjà large quoi donc si en plus vous prenez des gens avec vous je sais pas quoi en penser ok bon du coup je vais pas te mettre de sanctions mais évite quand même de faire ton métier veuve noire avec mercenaire s'il faut je vais rajouter la règle je vais la rajouter tu vois parce qu'apparemment il faut absolument vous rajouter des règles pour que vous les preniez et ensuite je voulais juste savoir la raison de pourquoi tu l'as tué genre est-ce que c'est parce qu'il t'a dit non est-ce que c'est parce qu'il jouait perpé en mode déjà quand on l'a braqué il était un peu pas insolent un peu pas trop peur de l'arme puis je vais poser je vais poser est-ce que tu veux savoir mon histoire il m'a dit non donc après moi ça on va dire pour le rp ça m'énerver donc je l'ai tué ok ok moi ça marche bonjour à toi ok bon bah clark la prochaine fois il faudra écouter son histoire par contre moi je vais juste rajouter tout de suite la règle pour le mercenaire oui du coup tu me disais quoi par rapport à la feuve noire ouais tu folles de te raconter une histoire et tout pour te buter ouais enfin pour te buter est-ce qu'il y a une réponse pour pas se faire buter ah bah ça je vais pas te le dire mais oui il y a une réponse pour pas se faire buter mais si je te le dis après tu vas pas te faire buter donc c'est pas drôle mais oui oui il y a forcément une bonne réponse ok ok mais bonjour ouais je suis pas en cloque ouais il y a quoi il y a un problème ça avait porté plainte euh quel problème avec cette personne c'est parce qu'en gros tata lui déjà il se met ici genre je le dis se met contre les murs une fois que tu tp il se met contre les murs mais sinon les deux depuis tout à l'heure je leur dis de se met contre le mur il veut pas se mettre contre le mur il y a eu ni la capitale du masserp il a volé une voiture en plein centre-ville devant l'eau c'est pas lui c'est bien lui en plus je l'ai vu tout à l'heure mais c'est pas moi j'ai l'autre pic ça je veux l'arrêter je veux l'arrêter parce que genre tout à l'heure je passe devant HLM enfin devant HLM je le vois accroupi avec son haut pic dans les mains en train de le pique sa voiture son pote c'est lui qu'elle apprend et c'est lui qui s'en va avec du coup bah moi j'ai reconnu que c'était lui je l'ai dans la rue je l'ai trouvé je lui ai dit contre le mur contrôle d'identité j'ai vu que du coup il était il était voleur sur ses cartes et du coup je dis à son jeu je savais que c'était lui j'ai reconnu son perso c'est lui qui s'en va avec lui lui j'ai reconnu une voiture et lui il s'en va sur l'identité ok donc tu reproches d'une offire c'est ça ? je peux parler du coup ou pas ? oui attend deux secondes tu reproches d'une offire là du coup un offire entre guillemets parce que parce que quand t'es arrivé ils se sont mis contre le mur mais genre euh... je suis un voleur et tout du coup il y a un gars qui crochète une voiture et du coup je me suis dit vas-y il crochète la voiture je me suis dit ouais quand il va finir de crocheter c'est moi je vais l'apprendre et je vais partir vu que je suis voleur du coup c'est pas moi j'ai crocheter bref bon du coup lui je t'explique moi j'ai regardé attend deux secondes avant de donner ta version Rojohn Ashley déjà lui il est vraiment mort entre temps donc t'avais pas à l'arrêter tu pouvais pas savoir que c'était lui déjà de 1 ça peut être considéré comme du meta donc lui était vraiment mort entre temps il s'est mis ballast et ensuite il s'est mis voleur donc sa version est réelle ah ouais du coup bah en fait non du coup lui je lui reproche rien parce que du coup en fait si ça fait que moi t'as fait en face à face et que t'es mort ok maintenant Rojohn je veux ta version de pourquoi t'as lockpick une voiture en plein centre ville du coup j'arrive à côté je lui dis qu'est-ce que tu fais à vouler une voiture et du coup lui il se barre et il sort ses points il me fait qu'est-ce que tu veux toi du coup moi je reviens en arrière et je lockpick un peu la voiture et le mec il fait tu vas pas me vouler ma voiture comme ça du coup qu'est-ce qu'il fait moi je lockpick un peu la voiture il lockpick la voiture et il se barre avec la voiture ensuite il y a un flic qui arrive il dit toi arrête toi l'autre il se barre avec la voiture le flic il le poursuit moi je pars dans la ruelle puis à ce moment là il y a un modo qui me choppe en pleine action rp qui me balance sur un tour ça m'a un peu niqué l'action rp et tout c'était dommage du coup après il me re tp en balade dans la ruelle je vois que l'autre entre temps je savais pas qu'il était balade ce qui était redevenu au l'heure du coup je pensais que c'était encore lui du coup je vais au coin de la rue je me mets je me mets je me mets invisible et enfin je me mets dans le coin de la rue comme ça il me voit pas non juste ma question le modérateur juste ma question le modérateur quand il t'a tp il t'a juste il t'a reproché ton ma crp c'est ça le ma crp c'est ça bah ouais alors que je comprends pas le si si y'a vraiment du ma crp si si y'a du ma crp t'as pas à lockpick le véhicule tu vois si si y'a du ma crp mais après il te l'a dit donc on s'en fout mais ok ok donc après quand il t'a re tp toi tu pouvais pas savoir que l'autre il a changé de métier t'as voulu les deux en pétant flic etc ok ok par contre le chien là j'ai un problème yoni j'ai un problème avec toi parce que roi john il me dit que c'est pas du tout la version que lui enfin la version que t'as donné c'est pas du tout la version que lui il a de ce qui s'est passé par rapport au vol du véhicule au début j'ai lockpick ouais bah je sais pas tout à l'heure tu m'as dit que t'avais pas lockpick si si j'ai lockpick mais au début après c'est lui il a fait la voiture vous l'avez fait à deux apparemment vous l'avez fait à deux ok bon bah la prochaine fois vous évitez tous les deux parce qu'ils sont c'est un warn tous les deux ok pour le ma crp j'ai déjà pris un warn en fait du coup bah ah bah alors yoni c'est la même sanction normal normal je suis abonné j'ai modlifeforlife voilà bah maintenant c'est vlifeforlife on s'en bat les couilles j'ai modlife allez bonjour à vous les gars il y a l'autre qui fricaca là le sdf il vient d'arriver il balance de la merde partout ah le mec qui est là bas là saluuut tu n'as pas lu les règles yoni tu n'as pas lu les règles si j'ai lu les règles est-ce que tu connais la règle du fricaca euh non bah je vais te la donner du coup parce que tu n'as pas lu les règles tu n'as pas lu les règles du coup tu me mens sinon tu la connaitrais la règle du fricaca mais si j'ai lu les règles oui oui d'accord et du coup tu peux m'expliquer si tu as lu les règles pourquoi tu fricaca les filles qui sont devant la banque c'est parce que dans mon rôle de sdf sourd en gros je j'aime pas la police je suis un ancien gangster des etats unis et en gros mon but moi c'est d'anartir les forces de l'ordre et de nuire à leurs leurs opérations ok ça se tient mais pas de fricaca donc t'évite quand ils sont en intervention à la banque ok vas-y t'es un bon t'es un bon comédien c'est bien allez ciao salut alors tu vas avoir du mal à ouvrir la porte avec l'appareil photo qui s'agisse comme ça tu vas avoir beaucoup de mal à ouvrir une porte avec un appareil photo vous savez que j'ai eu trop peur il a décalé sur la gauche je crie que j'allais le louper et mon aim valorant me rattrape et je suis trop fort en fait non mais les gars je l'espère qu'en 2-2 je l'espère qu'en 2-2 j'ai su qu'il allait trop loin il a pris le métier flic il a pris son arme il tirait partout j'étais sur et voilà c'est la fin de la vidéo j'espère que t'as kiffé si c'est le cas n'hésite pas à mettre un maximum de like pour me soutenir et pour montrer que tu aimes ce genre de vidéo et que tu veux en revoir n'hésite pas aussi à commenter si jamais tu as des choses à dire et tu t'abonnes et tu mets la cloche c'est le plus important pour louper aucune autre vidéo sur la chaîne